assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh marhababikum, c'est ici la surahat madate de la fiscalité de l'école ICO donc tout d'abord dans cette vidéo on passe pour faire la solution du premier exercice donc le premier exercice une société spécialisée dans la fabrication et commercialisation des produits taxables à 20% adresser une facture à 100 clients le 12 mai 2012 donc le produit type B 600 000 unités à 40 dirhams hors taxes pour chaque unité donc la remise des pourcents l'escompte 2% transport forfitaire 6 000 hors taxes à compte versé en août 48 000 et le reliquat de la facture a été payé ainsi 60% dans le mois le reste dans 60 jours travail faire déterminer la base imposable puis préciser la date d'exigibilité de la TVA selon les deux régimes donc tout d'abord on passe donc pour établir la facture de ce exercice donc on va commencer à faire la facture donc on va prendre cette facture et on va faire la facture donc on va prendre la facture donc c'est l'exercice numéro 1 on va prendre la facture on va prendre le nom de la société donc on va prendre le fournisseur on va prendre le client on va prendre la date donc par exemple si vous n'avez pas la date le lendemain 12 le lendemain 12 le lendemain 12 et on va prendre la facture numéro donc la facture numéro par exemple X maintenant on va prendre la facture numéro X donc on va prendre la facture tout simplement pour établir la facture donc toujours on va prendre le montant le prix donc on va prendre le montant donc on va prendre le montant brut donc ce qu'on va faire le montant brut Donc on va mettre 300,320,000 dL. Donc c'est le montant brut de l'exercice ou bien de satisfaction. Donc après le montant brut, on passe le remise. Donc on va mettre le remise. Donc on va mettre 10% 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 Donc on va mettre le montant brut. Donc le montant brut de l'exercice ou bien de 320,000 dL. Donc on va mettre 10% Et on va mettre 32,000 dL. Donc on va mettre 32,000 dL. Donc on va mettre 6 mois. On va mettre le montant brut de l'exercice ou bien de la gomise. Et on va mettre le montant brut de l'exercice ou bien de la gomise. Donc on va mettre le montant brut de l'exercice ou bien de la gomise. Donc il s'appelle tout simplement le net commercial. Donc on va mettre le net commercial. Donc le net commercial. Envero la gomise qui est la gomise ? On va mettre 320,000 dL. NaqIS . 32,000 dL. NaqIS . So faitWell. 32,000. Y'omi . Tel borders. La gomise de se fait 32,000 dL. donc c'est une fois que l'a fait, c'est de la 3,208,000 d'euros donc l'a fait 208,000 d'euros donc l'a fait 208,000 d'euros c'est bon donc on passe on passe en ligne à l'exercice on va mettre l'exercice ici on va mettre l'exercice on va mettre l'exercice donc l'exercice on va mettre l'exercice donc on va mettre l'exercice donc on va mettre l'exercice on va mettre l'exercice donc on va mettre l'exercice donc on va mettre l'exercice on va mettre l'exercice donc 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 ici on va te donner 75,000 300 donc 75,600 donc on va te donner l'éscount donc on va te donner l'éscount qui va te donner le net financier donc le net financier c'est le net commercial donc on va te donner le net commercial donc on va te donner 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 on à petit Religion ículo Donc on va te donner 1850 C'est bon ? C'est bon ? Ok, on passe. Donc après, on va mettre les informations dans l'exercice. On va mettre l'escanter, la remise, et on va mettre le transport forfitaire. Donc on passe le transport forfitaire. On joue ici avec le transport. Donc ici, on dirait le transport. On fait le transport. On va mettre le transport forfitaire. Je fais bien sûr la comptabilité générale. Je fais le problème du transport. On va mettre le transport forfitaire appliqué sur 20% de la TVA. Donc, on va mettre le transport forfitaire. C'est le salaire. On va mettre le salaire. On va mettre le salaire. C'est un élément additif. C'est une majoration sur la facture. On va mettre le salaire. 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 Donc on va faire une échecette pour cette échecette. La TVA est de 20%, donc on va faire 20% Donc comment on va faire ? On va prendre le montant de base imposable Donc on va prendre le montant de base imposable de 280,440 et on va faire 20% Donc 400€ 20% 0.5 la juge. Donc, ça t'a donné 150,000. Donc, 150,000. Ou 150,000. Ou 80,000. Donc, c'est bon. Donc, après, bien sûr, la base imposable. Donc, c'est ce qu'on appelle le montant TTC. Ou là, c'est ce qu'on appelle le reliquant. Alors, le montant TTC, c'est toujours ou la base imposable. Zaid la TVA. Donc, la base imposable. Donc, là, la base on va dire. Là, la base imposable, c'est 288,440. Zaid 150,000. On va voir ce qui va y arriver. Donc, on va mettre 288,440. Zaid Zaid On va mettre 288,440. 288,440. Donc, là, on va mettre 278,440. Donc, là, on va mettre comics, on va mettre 2711, mon 7800,440, sinon bo threads 7,800,等 158,580,521,820. Alors, on va mettre 188,440. Donc, 380,440. Là, on va mettre 340728 Donc après le montant de TTC Nous allons faire un avance 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 Donc nous allons faire un avance 48000 De l'adhram Donc 48000 De l'adhram Et nous allons faire un avance 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 Toc Avance 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 donc c'est le reste à payer donc dans l'inspeur 43,728 naïx 48,000 et dans l'inspeur nous allons la facture donc dans l'inspeur deuxième question donc l'euroleca de préciser la date d'exigibilité de la taviation selon les deux régimes donc il est obligé de calculer la taviation selon les deux régimes plus donc préciser la date d'exigibilité la facture d'yalo d'yalo etc alors nous avons dans l'inspeur dans l'inspeur nous avons directement le régime débit donc le régime débit est-ce que nous avons le régime de facturation c'est-à-dire le régime de facturation est-ce que nous avons un hard-d'être la facture d'aqnar qu'ils ont d'exigibilité de déclaration de la taviation au mois qu'ils ont d'exigibilité lorsque la société réalise le chiffre d'affaires de 1 million de dira pendant une année qui est-ce qu'ils ont d'exigibilité de plus d'un million d'euros pour les jours pour les jours pour les jours avant le mois suivant donc les éléments nous allons voir l'avance nous avons un avance 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 si on a un avance il faut un avance avance c'est 4800 c'est une TTC car il est enいる on va se tuer donc si on a vu la TVA c'est une TTC A TTC donc la TTC c'est une TTC c'est l'omontaux C'est de l'avance, c'est de l'avance. On est en avance en début de l'avance, c'est le mois d'août et le mois d'août. Il y avait une déclaration en début de l'août et le mois d'août 2011. Si tu vas terminer avant le 20. C'est ce qu'on appelle l'Avance. Donc l'euroleca Qu'est-ce qu'on a dit l'euroleca dans l'exercice ? Donc l'euroleca de la facture a été ainsi 60% dans le mois Le reste dans 60 jours Mais on est dans le régime débit Qu'est-ce qu'on a dit ? Le régime débit est le jour de la facture C'est le jour de la facture C'est le jour de la facture C'est le jour de la facture donc j'ai pris le jour de la facture 12-13-15-2012 11-15-2012 c'est le jour de la facture C'est un prix-debit donc l'euroleca On est 20-95-728 c'est le temps et on peut faire la fin d'amorée on peut faire la fin d'amorée La fin d'amorée La fin d'amorée est-à-dire la fin d'amorée C'est ce qui m'a envoyé aux les Factor. Il faut enlever la réaction. On va enlever la Régime DB. C'est à dire le Factor. On va s'assurer le total du total. C'est à dire le total du total du 6, donc du 9500.728. Donc, c'est à dire le 6. La déclaration de la déclaration Donc la déclaration du mois Vous allez déclaration en 2020 Le mois de maire Le mois de maire Mais vous allez terminer C'est duré C'est duré C'est duré J'ai duré Avant Le mois de maire 2012 Je vais terminer C'est le cas de TVA qui s'appelle la TVA, c'est le cas de TVA, c'est le cas de TVA, c'est le cas de TVA qui s'appelle la TVA facturé. C'est le cas de TVA qui s'appelle la TVA. C'est le cas de TVA qui s'appelle la TVA. Donc c'est le cas de TVA qui s'appelle la TVA. Donc on passe au deuxième régime, c'est ce qu'on appelle le régime d'encaissement. Alors, le régime d'encaissement, c'est le même tableau qu'on dit, les éléments, le montant, la date de déclaration et la date d'exigibilité. Alors, le régime d'encaissement qui est inférieure, le régime d'encaissement, la date d'encaissement, la date d'encaissement, la date d'encaissement, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on est en utilisant le ''avance'' pour nous donner 40000 d'horsion. Donc, on va aller dans notre méthode du style. Il est en utilisant ce que nous faisons. Nous devons donner de la suggestion. Donc, on a fait des ''avance'' pour faire la possibilité de n'ayon à la ''avance'' dats neufs la ligne d'il le régime db le régime le régime donc qui s'est moub nisba j'ai l'avancé à compte neufs ça donc 20e f-2012 on n'a avant donc avant 2011 on n'a qu'il y ait d'un avant le 20 le mois 9 2019 2012 ok donc c'est qu'il y ait d'une le moukkii faqat filgolika gholika chnougalou lina na donc le gholika au kinein aya le gholika de donc le gholika de la facture a été payé ainsi 60% dans le mois le reste dans 60 jours. يعni cette شركة a ouh le haja gala qu'il n'y a l'hara va cibler la facture. يعni n'ar s'y l'hara gala qu'il y ait d'une Donc, on va dire que le jour où nous avons eu, dans le même temps, 60% dans le mois. Donc, le jour de la semaine, le jour de la semaine, le jour de la semaine, il y a 60% de ces 1295 000 $. Donc, si nous essayons de faire un t-vea, on va faire un t-vea, on va faire un t-vea, on va faire un t-vea, mais il va faire un t-vea total. Pour le jour de la semaine du 1, c'est 토i. Donc, on va faire un t-vea. Et dans le tas de 10 jak marei et on va faire un t-vea, un t-vea passes par contre, on va faire un t-vea, auебalous, entre deux mois. Il va tenir un t-vea par dé zweite, on fait un t-vea, un t-vee de septembre afin que tous nous appша un t-vea tour. Donc, ici on a 12 mois, on vége 12 mois, on revenue demain, on fait un t-vea tour. إيه 40% 6% 40% 40% 2095728 60% 60% On va voir ce qu'il s'agit de nous. Donc, 1295728. C'est à 6 fois 0.6. Donc, il s'agit de 27572.8. Donc, il s'agit de la première partie. C'est à 60% de la partie. Dans le deuxième partie, C'est à 60% de la partie. Donc, il s'agit de 295728. C'est à 60% de la partie. Donc, on va voir ce qu'il s'agit de 40%. Donc, on va voir ce qu'il s'agit de 4. C'est à 71.5. Donc, ce qu'il s'agit de 191715. Donc, ce qu'il s'agit de nous. On va voir ce qu'il s'agit de 29572.8. Donc, on va voir ce qu'il s'agit de 191715.9. Donc, on va voir ce qu'il s'agit de 191715.9. On va voir ce qu'il s'agit de 29572. Donc, on va voir ce qu'il s'agit de 29571.9.9.8.9.1.10. on en fait 12-5-2012 et on en fait 12-7-2012 Donc on va finir avec le 7-5, donc on va finir avec le 7-20 et le 6-20 et le 6-20 et le 7-20 Donc on va faire enduction avec la payerie Pourquoi ? On va faire en finir ce qui est en train de nous donc nous allons faire le total de l'un de la facture et nous allons faire l'exercice numéro 1 de la fiscalité Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh